En fait, là, on ne sait pas qu'on nous voit comme ça. C'est ce qu'on a fait. Tu sais, si on parlait plus des migrateurs que des migrants, on aurait des campagnes électorales moins pourries. Crois-moi, je vais changer. Tu commences à me plaire de plus en plus, toi. Stance, légèrement ouvert, comme ça, appuie sur la droite légèrement aussi. Et... Je vois, je vois. Faites attention, parce que nous, on n'a aucun à propos, ni aucune répartie, mais on va essayer de se débrouiller. Vous êtes-vous venu liser du sujet du film ? Avec, il y a très longtemps, et puis on ne savait pas comment on allait à réaliser, mais ça nous faisait rire d'avoir un homme politique de gauche et de droite qui soit collé pendant toute une nuit. Mais on ne savait pas comment les coller, et c'est en réfléchissant, en remettant cette idée sur le tapis. Il devait rester collé, comme ça, et ça s'appelait Pénis Captivus, à la base. Mais on s'est dit, jamais on ne pourra monter un film pareil, et donc ça, c'est impossible. Mais l'idée, quand même, nous plaisait vraiment. Et du coup, on a cherché comment il pouvait être collé, et c'est là qu'est arrivée l'idée des activistes belges, de la colle. Décrivez votre film en trois mots. En trois mots ? Trois mots. Ça, ça me peut dire, mais écologie, féminisme et humeur. Quelle scène était difficile, déplaisante à tourner, mais rend bien à l'écran ? La scène qui rend bien à l'écran et qui n'était pas facile, j'avais oublié, c'était le tour mécanique. Je me suis fait un peu mal, parce que ça allait vite. Parce que c'était du vrai rendez-vous, du coup. Oui, c'est un vrai rendez-vous mécanique. C'est hyper dur de rester dessus. Et surtout à deux. Alors, de Altra à en même temps, de quelle évolution êtes-vous le plus fier ? Il y a l'évolution, je trouve, la plus notable de nos films, et qui est quelque part, que je regrette un peu, c'est qu'on était beaucoup plus inconscients au début, quand on faisait les films, et au fur et à mesure que ça marchait un petit peu, on prend de plus en plus de précautions, et aussi l'âge qui joue avec ça, mais on fait un peu plus attention à ce qu'on fait, à ce qu'on va faire, donc on a perdu cette spontanéité de suicidaire qu'on avait au début. Mais vous restez quand même vous-même, parce que vous faites ce que vous aimez. Oui, franchement, on fait ce qu'on veut, on n'a pas beaucoup de contraintes, c'est vrai. Les contraintes, on se l'aimait nous-mêmes, parfois, mais on a réussi à avoir une certaine liberté dans ce qu'on veut faire, dans les gens qu'on veut prendre, dans notre façon de fonctionner, donc ça, c'est vraiment appréciable. De quel personnage politique Molitor et Beke sont-ils inspirés ? Je me disais, mais Molitor, ce qu'il défend, je suis assez d'accord, en fait. Je pense qu'on doit être d'accord avec eux, donc souvent, je me suis dit ça, tiens, ce matin, je prends le film, on dit souvent que c'est deux idiots, mais en même temps, ce personnage de Molitor, il est quand même assez sincère, justement, et finalement, je me disais, il a une sorte de sagesse, il a la sagesse d'accepter peut-être l'idiotie de Beke, quoi, enfin, on va dire, ils sont à deux, et finalement, ils finissent à deux, mais ces questions qui se posent, finalement, elles sont assez justes. Quant au personnage de Molitor, il est loin d'être con, c'est vrai, c'est ce que je me disais, parce que souvent, non, non, c'est ça, on parle. Non, vas-y, en plus, c'est génial, parce que moi, figurez-vous qu'on n'a jamais parlé des personnages avec, vraiment, avec Vincent, ni Jonathan, donc moi, moi, je découvre des trucs en faisant des interviews, c'est ça qu'il y a bien, mais pour vous dire qu'on ne fait pas, nous, on ne fait pas des préparations sur la psychologie des personnages et tout ça, chacun voit un peu son personnage et la forme, quoi. Mais tu vois, ce qui est génial aussi dans un film, c'est pour ça que je suis content que Vincent soit là, c'est que, et vous aussi, parce qu'en fait, on découvre, quelquefois, tu t'écris un film et puis, tu ne sais pas vraiment, tu n'as pas creusé des trucs et puis, quand les gens le reçoivent ou les acteurs, on apprend des trucs sur nos propres personnages ou sur le film en lui-même, quoi. Donc, c'est une tante féministe qui colle les... Justement. Les deux personnages principaux. C'est quoi ce produit, là ? Parce que moi, je connais bien le milieu du BTB. Dessiné en 30 secondes, l'affiche du film. 3, 2, 1, top ! Top ! Comme première séquence, une femme qui mange et lèche la main d'une autre femme. C'était intriguant. Donc, ce n'était pas la première séquence du film. C'est au montage qu'on l'a mis en premier parce que le mystère, c'est ce qu'il y a de plus important au cinéma. Et en fait, quand tout est annoncé, tout ça, c'est raté. Et donc, s'il n'y a qu'un truc à retenir, à mon avis, c'est entretenir le mystère. Vincent McHale, comment vous êtes-vous préparé pour le rôle de Molitor ? Quelles sont vos inspirations ? Moi, je me suis... J'ai surtout appris le texte, parce qu'il y a quand même pas mal de texte. Il fallait être... Et surtout qu'ils font très peu de prises. Une ou deux prises, la première scène qui n'est pas dans le film, d'ailleurs, avec... Jean-Benoît Huguet. Jean-Benoît Huguet. Je pensais qu'on allait faire toute la matinée sur la scène. Je suis arrivé le matin, genre à 9h. C'est la première scène que moi, j'ai tourné. Je veux dire que... Il n'est pas dans le film. Et j'avais le matin, et donc on a fait la scène une fois, un plan. On dit, c'est super, et ils sont partis. Il a vraiment beaucoup travaillé avec beaucoup de réalisateurs différents. Il a vraiment... Lui, c'est... C'est un mec qui a fait beaucoup de choses. Donc j'aimerais bien avoir... Parce que j'adore le travail des autres réalisateurs. Savoir comment ils bossent, je trouve que c'est hyper intéressant. Est-ce que vous pensez influencer les élections présidentielles avec votre fil ? Bien sûr, c'est pour ça qu'on a fait. Voilà. Et pourquoi vous avez choisi de se tourner en province ? En province, parce que... Je m'invite. Parce qu'il y a moins de cons qu'à Paris. On voulait que ce soit prendre le féminisme par le bout de la lornière drôle. mais par contre, sur la fin, on voulait... On voulait montrer... Enfin, on voulait montrer que la cause féministe est loin d'être gagnée. La preuve avec ces chiffres qu'on voit à la fin. Quitte à être sérieux et à marteler des choses, on voulait que le film se termine d'une façon assez sérieuse, bien que ce soit rigolo, quand même, la fin. Et donc, on s'est dit... Évoquer le féminisme, oui, mais on ne voulait pas que ce soit un espèce de truc militant, pur et dur. On croit viscéralement à ces deux notions qui sont l'écologie et le féminisme. Donc, il y a un moment dans les... C'est bien de se marrer, mais il y a un moment où tu dois prendre aussi un espèce d'engagement et qu'on a pu enfin trouver le... Et en plus, parler du féminisme parce que c'est aussi... Un film, c'est aussi parler de quelque chose. Donc, il y avait à la fois l'écologie et le féminisme. Donc, du coup, c'est comme ça que ça nous est venu et qu'on a pu ressortir cette idée du placard à idées qui commence à devenir vide et puis repartir enfin sur cette bonne idée pour le film. Rejouez votre réplique préférée du film. Allez-vous-en, madame. Allez-vous-en, madame, oui. Allez-vous-en, madame, mais allez-vous-en ! Je crois que tout est dit. Je crois que je fais. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada